Musique Salut à tous, David, Newgvaves De retour pour une vidéo, aujourd'hui on va parler d'un mode méca Alors, on a déjà vu pas mal de modes méca ensemble Je vais reprendre un petit peu les bases des modes méca au début de cette vidéo Parce que vous êtes nombreux à vous abonner à la chaîne Et à débarquer un peu sur la dernière vidéo A vous dire, ah ah ah, je comprends rien à ce qu'il raconte ce mec Donc on va y aller tranquillement au début Et ensuite on va partir sur la vraie review complète du bien détaillé du Gustlord Alors pour commencer, le Gustlord c'est un mode méca Donc si vous avez une ego twist par exemple Et que vous êtes content de votre ego twist Si vous voulez passer sur un mode méca pour avoir plus de puissance Vous allez devoir aussi utiliser un reconstructive vraisemblablement ou un kick La raison c'est qu'un mode méca ça ne donnera que ce que la batterie a à fournir à l'atomiseur Donc si votre batterie c'est une batterie de 3,7V 4,2V en sortie de chargeur Une batterie classique comme celle-là par exemple C'est une AW Si vous avez une batterie comme ça classique Vous allez avoir 4,2V en sortie de chargeur Et c'est tout, vous n'aurez que ça Et ensuite vous allez être dépendant de la descente progressive de la charge de la batterie Au cours de l'utilisation de votre mode Qu'est-ce que ça veut dire en clair ? Ça veut dire que par exemple si vous utilisez un pro tank à 2 ohms sur un mode méca Vous allez avoir moins de puissance que si vous êtes sur une ego twist par exemple Qui monte jusqu'à 4,8V Donc vous allez peut-être trouver que votre mode méca a moins de puissance avec un pro tank Ou avec des consommables comme vous utilisez d'habitude Comparé à votre ego twist sur un mode méca C'est normal Le mode méca c'est fait pour fonctionner avec juste une batterie ou un kick On va y venir un peu après Je vais aborder un petit peu le kick vite fait Il y a une vidéo sur le kick 2 qui revient J'ai déjà fait une vidéo sur le kick Que vous pouvez aller consulter Qui vous expliquera un petit peu Tenant les aboutissants de ce qu'est un kick et à quoi ça sert Il y aura une vidéo sur le kick 2 aussi Pour avoir tous les graphes et toutes les caractéristiques Mais en attendant on va parler que du mode méca On va parler que du gust lord Donc le gust lord c'est un mode télescopique 18650 à 18350 Donc vous pouvez utiliser n'importe quel type de batterie dedans Vous pouvez aussi utiliser une 18500 avec un kick Ou une 18350 avec un kick Il est fourni avec un anneau Comme ça Qui est un anneau qui permet de placer le kick 2 En l'occurrence Qui est vraiment très chiant à rentrer dans un mode Avec des pas de vis internes comme ça Donc cet anneau il sert à ça Mais on va voir tout ça dans les gros plans après Donc le gust Où est-ce que vous pouvez l'acheter ? Alors moi il me vient de chez Vapstore.fr C'est une boutique à Lyon très sympa Chez eux il est à 120€ Il est fourni avec 3 ressorts différents pour le switch Que vous pouvez changer On va voir ça après Il est fourni avec 2 fusibles Parce que oui il y a un fusible interne dans ce mode Et ça c'est super Et après il est fourni avec le mode Donc c'est tout ce que vous avez dans le package Il est aussi fourni avec quelques petits joints toriques Tout petits qui servent à mettre autour des fusibles On va voir ça aussi dans les gros plans Donc voilà il y a suffisamment d'accessoires Pour l'utiliser Par contre vous allez avoir besoin d'une clé Allen Vraisemblablement d'une BTR Pour le bottom cap Et vous allez avoir aussi besoin d'une petite clé en haut Pour le switch On verra ça dans le démontage Je vous montrerai les outils qu'il faut Donc c'est un mode grec Qui est fait par Gus A la base qui travaillait avec Perseas Qui a fait G&P En fait à la base ils travaillaient tous les deux ensemble Ils se sont séparés Ils ont décidé de faire leur truc chacun de leur côté Gus en fait ils sont assez connus Pour faire des modes high end De très très bonne facture Très bien conçu Très similaire au PAPS Dans les premiers temps Le Gus Lord c'est le milieu de gamme Alors jusqu'à il n'y a pas très longtemps C'était le plus cher C'était le plus haut de gamme à 120€ Récemment il y a le Gus Kiss Summer Edition Qui est sorti Qui est en fait assez similaire à celui-là Je ne l'ai pas eu dans les mains encore Donc je ne peux pas trop vous dire ce qu'il en est Mais c'est un petit peu le même style Il est à 140€ Le finish est un peu différent Je vois que sur le site de Vap Store Il est hors stock Par contre il a le Gus Telescopic 2 Donc c'est un petit peu le même que le Gus Lord Avec des petites différences cosmétiques Et celui-là il est à 84,90€ Donc à ce prix-là On s'achète un mode de modder Un truc high end Et pas trop trop cher Ce n'est pas non plus 400€ Donc ça va Je trouve ça relativement correct En termes de rapport qualité-prix Donc au niveau des stats C'est un mode qui est en acier 303 Avec des parties en laiton Principalement Alors on va faire un petit peu le tour du propriétaire Comme d'habitude avec des petits gros plans interposés Donc en haut vous allez trouver votre top cap Qui est composé en fait de plusieurs pièces Donc vous avez la pièce du dessus qui s'enlève Qui est juste tenue par un joint torique Comme on peut le voir là Et ça en fait c'est votre bague de contrôle Avec une connexion 510 Évidemment à l'intérieur de la bague Et cette tête ensuite vous pouvez la dévisser Et elle va révéler Bah un petit peu le truc Qui fait le guestlord Vous avez ce plot positif en fait Qui est réglable en hauteur Dans cette configuration là Comme on l'a vu Et à l'intérieur de ce plot positif Vous allez pouvoir trouver Un petit fusible Et en fait ce fusible Il va vous permettre de vous protéger En cas de court circuit En cas de problème avec votre mode Même si ça peut être un petit peu embêtant Pour des montages vraiment dangereux Enfin dangereux C'est des montages vraiment bas en subaume C'est un fusible qui est limité à 5 ampères Donc en sortie de batterie J'ai fait les maths Vous pouvez pas descendre en dessous de 0,8 ohm Avec vos reconstructibles Donc avant de les placer sur votre guestlord Si vous voulez pas cramer un fusible C'est recommandé de quand même tester Votre reconstructible Pour voir sa résistance S'il y allait à 0,5, 0,4 Il y a des chances pour que le fusible craque Moi j'en ai déjà brûlé un J'ai pas fait attention Donc heureusement il y en avait un deuxième fourni Je pense en racheter une paire sur le site à l'occasion Parce que voilà ça peut arriver Et sans ce fusible ça fonctionnera pas A noter aussi que ce fusible est entouré Avec un petit joint torique en fait Qui permet de rendre vraiment le compartiment étanche Et le plot positif se vise dans une partie Qui semble être en plastique J'ai l'impression que c'est Je pense pas que ce soit du Delrin Je pense que c'est un petit peu plus Peut-être Peut-être du Delrin Une forme de plastique, un iso A noter sur la partie Airflow Vous avez deux petites couronnes en fait Qui sont gravées au dessus des fentes d'Airflow En fait cette couronne quand elle est complètement alignée sur la gauche C'est à dire le pic central de la couronne Quand il est complètement aligné sur la gauche L'Airflow est complètement ouvert Quand il est complètement aligné sur la droite On le voit Ça se ferme Et l'Airflow est complètement fermé Ça cette bague en fait au début Elle était un petit peu difficile à manœuvrer Parce que les joints étaient neufs et tout Donc quand c'est tout neuf et tout C'est assez dur à bouger Ce que je vous recommande de faire C'est simplement sortir le top cap comme ça Mettre peut-être lubrifier un tout petit peu Le joint torique à l'intérieur Pour rendre le réglage d'Airflow plus facile Si vous voulez toujours ouvert à fond Ce que je recommande Parce que simplement Quand ça commence à être vraiment fermé Là pour le coup l'Airflow fonctionne Vous avez vraiment le tirage Qui se réduit considérablement Ça peut être intéressant sur des atos Sur des cartos Ou sur des atos Comme par exemple le diver Que j'ai monté là Avec un SNP Ça peut être intéressant sur ce genre de matériel Mais bon La plupart des atos que j'utilise Maintenant ils ont un Airflow Control Directement à l'intérieur de l'atos Donc c'est vrai que ça ne sert un petit peu à rien Dans ces cas là Mais par contre dans le cas d'un diver Ça sert très bien Là je l'ai en configuration 18-350 Donc c'est vraiment compact Ensuite vous avez Donc le corps en fait Qui est télescopique Donc là ça ne se voit pas Puisqu'il est complètement rentré En mode 18-550 Mais si je dévisse cette partie là On voit que le mode peut s'allonger Et il peut s'allonger Jusqu'à la 18-650 en fait Donc vous pouvez mettre Virtuellement n'importe quel type de batterie À l'intérieur de ce mode À partir du moment où c'est les batteries De la famille 18 quelque chose Vous avez aussi à l'intérieur du corps Ce dont je vous ai parlé tout à l'heure Une bague qui va vous permettre D'insérer le kick à l'intérieur On va voir ça dans une partie à part tout à l'heure Mais sachez que cette bague peut se mettre à l'intérieur Le corps est gravé Avec un espèce de damier Moi ça me rappelle vraiment Les briquets de Dupont Parce que j'avais un briquet Dupont Que ma mère m'avait donné à l'époque Qui datait aussi de Mathusalem quoi Un truc un peu qu'on se passait dans la famille Et il avait un peu ce même quadrillage dessus Et direct quand j'ai reçu le Lord J'ai fait Ah ça me rappelle ce briquet Ça me rappelle cet aspect là C'est hyper qualitatif Ça permet d'avoir un petit peu de grip Comme ça sur le mode C'est pas très très profond Mais suffisamment pour qu'on le sente sous l'ongle On sent que ça gratouille un peu Mais par contre ça reste très agréable au toucher C'est vraiment super chouette J'adore le fini de ce truc là Ensuite en bas là Vous avez une espèce de bague en laiton En fait qui vient faire un rappel Tout simplement de la bague du haut La bague du bas Des parties en laiton quoi Vous avez votre numéro de série Avec le logo Gus Qui est en opposition par rapport à ça Et enfin vous avez l'assemblage de switch Alors ce switch c'est pareil On va voir dans une section à part après Parce qu'il est hyper intéressant Il y a beaucoup de choses à voir dessus On va voir les roulements à billes Comment changer le ressort tout ça Ce switch il est composé de plusieurs parties Donc vous avez la base en laiton Avec un isolateur d'ailerain classique Et quand on pousse On vient faire contact avec un plo en laiton Vous avez une bague de verrouillage Hyper pratique Avec des petites indentations à l'intérieur Alors c'est pas juste esthétique Ça permet de vraiment bloquer le switch Et de le verrouiller ou le déverrouiller Quand on l'a verrouillé un petit peu violemment Ça permet d'avoir un petit peu de grip Encore une fois sur cette bague Et ça je trouve ça vraiment top Ça permet vraiment de jamais trop le bloquer Et ça c'est cool A noter aussi que ce switch On a une petite séparation en fait Entre la partie laiton et la bague qui est molletée En fait cette séparation elle sert à faire Elle sert à ventiler le mode en fait Parce qu'il n'y a aucun trou nulle part Mais l'air passe par là Démonstration Voilà donc j'ai bien l'air qui passe C'est nickel Enfin vous avez votre switch Qui est en laiton Gravé avec une espèce de On pourrait Voilà ça ressemble à une empreinte digitale Un peu C'est un motif un peu zèbre Empreinte digitale Avec le logo Gus Et une empreinte BTR Ça c'est une empreinte pour clé à laine Qui va vous servir à démonter le switch On va voir ça juste après Voilà donc c'était le tour du propriétaire Un petit peu sur le Gus Lord Pour que vous le voyez un petit peu de près Comme ça c'est toujours plus intéressant Maintenant on va parler de chaque partie Un petit peu plus en avant Pour bien expliquer un peu Certains concepts Certaines choses Donc on va maintenant vite fait regarder En gros plan Comment changer Enfin comment mettre déjà en place La bague du kick Donc alors le premier truc à faire Bon évidemment c'est d'ouvrir votre mode Enlever le switch Venir dévisser complètement La partie qui est télescopique en bas Et se retrouver avec uniquement le tube d'en haut Une fois qu'on a fait ça On vient présenter la bague ici Et puis simplement on vient la visser Alors moi je laisse mon doigt dedans Et je visse Et je visse Et je visse Donc ça prend un certain temps Parce qu'il y a pas mal de filetage Et en fait vous allez voir qu'en haut De ce tube En haut de la partie supérieure du tube Vous avez un filetage qui est différent Avec une gorge Comme ça Alors ça c'est le filetage du top cap Il faut pas trop le serrer Sinon ça peut être très emmerdant à enlever Mais voilà Enfin moi j'ai pas eu de problème Avec cette bague personnellement Ensuite une fois que vous avez fait ça Vous allez pouvoir revisser votre mode Mais vous allez vous retrouver avec ça Evidemment puisqu'il y a la partie de la bague Vous allez pas pouvoir repasser en 18-350 Une fois que cette bague est à l'intérieur Par contre ce qu'elle va vous permettre de faire Bah c'est de passer le kick 2 à l'intérieur Donc le kick 2 Moi je le rends par le dessous Simplement parce que je trouve ça plus pratique C'est pour ça que j'enlève le switch Donc une fois qu'on est comme ça On vient présenter le kick 2 par le dessous Avec les petites pointes en avant Et ensuite on peut pousser le mode Alors ce que je fais c'est que je laisse Enfin pour pousser le kick Ce que je fais c'est que je laisse le kick vers le milieu Comme ça Et je replace mon top cap De cette façon là Et ensuite je viens mettre ma batterie Je dévisse un tout petit peu Tac, 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 dévisse, dévisse Oum Je viens remettre mon switch Et on revisse jusqu'à ce que ce soit Voilà, bien serré, que ça bouge plus Que tout fasse contact Petit test Parfait Avec le kick 2 direct c'est plus patate Donc je parlais tout à l'heure En introduction De l'intérêt d'avoir un kick à l'intérieur d'un mode L'intérêt c'est que vous allez pouvoir régler la puissance Que vous voulez sur le kick Et ensuite En fait vous ajoutez un mode électronique Un petit module électronique A l'intérieur d'un mode mecha Ça ne marchera pas sur un 20 mots Ça ne marchera pas sur un pro-vary Ça ne marchera pas sur un mode qui a déjà une électronique Mais ça marchera C'est vraiment fait pour les modes mecha Et spécialement pour les modes mecha De la famille 18 quelque chose Donc ils sont faits pour marcher Avec des batteries en 18 Donc le kick 2 à l'intérieur du Gustlord Super Ça marche vraiment bien On peut vraiment régler la puissance et tout J'ai pas de déperdition J'ai pas eu de misfire non plus Avec le kick 2 Donc super point positif là dessus Sachant que le kick 2 est quand même Quelque chose d'assez capricieux Dans le monde de la vape C'est rare que ça marche sans aucun problème Sur les modes Il y a beaucoup de modes Avec lesquels le kick 2 galère Mais là aucun souci Donc là ce que je fais Une fois que j'ai fini de vaper Et que je veux ressortir mon kick 2 Bah opération à l'envers Donc je revisse mon mode Comme ça à fond Simplement pour pas avoir de gap Pour que ça soit bien lisse à l'intérieur Je prends mon kick 2 Et je le pousse jusqu'en bas Je peux pousser mon kick 2 Et le sortir du Gust Sans aucun souci Si vous essayez de le sortir par le haut Vous risquez d'avoir les pattes Qui tombent dans la gorge du milieu Et ça risque d'être Extrêmement chiant à sortir Des gens qui étaient avec moi Un vapéro à Saint-Etienne M'ont vu galérer Pendant trois plombs A essayer de sortir le kick 2 Du Gust Lord justement Par le haut Si on le sort par le bas Et qu'on le rentre par le bas C'est vraiment beaucoup plus facile On va faire un petit plan Vite fait de taille Pour voir un petit peu La taille du mode Donc là On va le voir en 18-350 Donc il est avec un SNP C'est un kartotank 35 mm grec Avec à l'intérieur un diver Mais ça fait exactement La même taille Que votre kartotank Relativement classique Ensuite on l'a ici En 18-350 Avec kick Ou 18-500 C'est à peu près la même taille Ensuite on l'a en 18-650 Tout seul Voilà On ne peut pas mettre De 18-650 et kick Il n'y a pas assez d'allonge Pour le faire Donc à noter Que vous avez ces spacers En fait à l'intérieur Du Gust Lord En fait ces spacers Ils vont servir Dans quelques configurations Donc par exemple Ils vont vous servir En configuration 18-350 Vous allez être obligé De les utiliser Vous allez devoir les utiliser Aussi en configuration 18-350 plus kick Même si sans les spacers Ça touche Mais ça brinque bas à l'intérieur C'est pas bien serré Comme il faut Avec les spacers C'est bien serré Tout ça Donc ça va vous permettre D'ajuster Et de compenser La hauteur qui manque En 18-350 Dans tous les autres cas Vous n'aurez pas besoin De ces spacers Donc vous pouvez les enlever Pour avoir un mode Un petit peu plus court Parce qu'évidemment Quand ils sont en place Vous avez un centimètre de plus Sur le mode Et je sais que pour certains d'entre vous La taille ça compte Donc si vous enlevez ces spacers là Vous allez pouvoir raccourcir Considérablement La taille du mode Ok donc maintenant On va voir un petit peu Le switch Du gaz Qui est un switch Soft touch Donc ça c'est comme ça Qu'il l'appelle C'est un switch Et qui sont vraiment Qui permettent à ce que ça C'est pas deux cylindres Qui coulisse l'un dans l'autre C'est vraiment Il y a des petites billes Sur les côtés Qui permettent à ce que ça Ça coulisse comme il faut Et c'est vraiment chouette Le gust est fourni Avec une paire de ressorts Alors vous avez un ressort fort Un ressort moyen Et un ressort faible De base dans le mien J'avais le ressort faible En fait le ressort le plus fin Qui permettent une activation Super fine Le ressort moyen C'est le ressort Qui est un peu noir Et le ressort le plus fort Le ressort Qui va vous donner vraiment La pression de switch La plus dure C'est le ressort Qui est un petit peu Chromé comme ça Donc pour démonter Le switch Vous allez avoir besoin Evidemment d'une clé VTR Et vous allez avoir besoin D'une petite Une forme de pince Ou d'une clé Pour pouvoir sortir Ce petit Une espèce de petit Écrou là au centre Donc on bloque On bloque l'écrou Avec une clé On bloque le switch Avec une pince Et ensuite on dévisse Et à l'intérieur Et bien on voit Les roulements à billes Avec Les roulements à billes À l'intérieur du switch Et votre bac de verrouillage Qui est simplement Voilà vissé sur le truc Ensuite vous avez Votre ressort Vous pouvez ou non Changer votre ressort Si ça vous intéresse Et une fois que vous avez fait ça Il suffit de faire L'opération inverse On remet le ressort On remet le switch On remet l'écrou On serre tout bien Et c'est parti Faites attention De ne pas perdre les billes aussi Parce que c'est des petits trucs C'est les billes Donc ça a tendance à rouler Ce que je fais moi Quand je démontre des trucs Qui ont des billes comme ça J'essaye de me trouver Une serviette Ou un torchon Avec des Comme avec un petit peu Des textures comme ça Qui dépassent Et ça attrape les petites pièces Ça évite qu'elles roulent Un petit peu partout Là c'est vraiment bien Si vous allez démonter ce switch Et que c'est votre première fois Je vous conseille vraiment Une petite serviette Et d'y aller tranquille Quand vous allez sortir Pour pas que les billes Volent dans toute la pièce Voilà Donc on va faire les plus moins Et j'ai envie de mettre Le fusible dans les deux parties En fait Donc la partie plus du fusible C'est que En effet ça va vous protéger En cas de problème Ça va éviter que votre batterie Dégase Ou que votre ato crame Ou que voilà Il y a un gros problème Dans votre sac A cause de votre ato C'est un mode méca Je le rappelle Donc il n'y a pas de protection Il n'y a pas d'électronique Il n'y a pas de cut off non plus Donc si on reste appuyé Sur le bouton Bah ça shoot indéfiniment Et pour ça Le fusible est une bonne chose Ça va vous permettre De vous protéger En cas de court circuit Une autre bonne chose Dans ce mode C'est le réglage de l'airflow Ça je trouve ça top La plupart des modes méca Ou la plupart des modes tout court Ont des fentes Ou des airflows Taillées dedans Mais très peu Ont un réglage d'airflow Et le gust lord en a un Et ce que je trouve aussi C'est que c'est très élégant Parce que c'est vraiment Réglé dans un minimum D'espace possible On n'a pas une grosse bague D'airflow énorme Avec un top cap Qui fait 3 cm Juste pour pouvoir gérer l'airflow Non Là c'est vraiment une bague Qui fait en tout En dessous d'un centimètre Donc c'est vraiment chouette J'aime bien le plot positif réglable Évidemment pour pouvoir être Bien flush avec l'ato Que la batterie ne bouge pas Etc Avec le télescopique Ça je trouve ça cool J'adore le design aussi Vraiment le côté Le petit grip Avec les carrés Sur la version lord Je trouve vraiment 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 chouette C'est hyper agréable en main Et ça ne prend pas trop La crasse en fait Ce n'est pas comme le magnéto Ou les choses comme ça Qui ont tendance A venir poncer Un petit peu Tout ce qu'on a sur les mains Là ça reste Plutôt clean Et c'est assez chouette C'est ni trop profond Ni pas assez pour s'effacer C'est juste au milieu Comme il faut Les petits rappels de laiton Aussi c'est vraiment cool Vous allez avoir besoin Evidemment si vous voulez Que ce laiton reste bien brillant Vous allez avoir besoin De le passer au mirror Ou de le nettoyer De temps en temps Sinon vous pouvez le laisser Ternir Et ça donne un petit aspect Un peu sombre comme ça Qui est aussi sympathique J'adore ce switch J'adore ce switch Vraiment le switch du Guslord Je l'ai fait essayer A beaucoup de monde Notamment au VapExpo Il y avait pas mal de monde Qui était là Je l'ai fait essayer Ils l'ont trouvé plutôt cool Là j'ai une configuration Assez lourde J'ai une 18-350 Avec un kick Un SMP Plein de juice Et le ressort le plus faible Et je peux le poser Sur le switch Et il ne se passe rien Même si j'appuie dessus Il a suffisamment de force Pour Oups Il a suffisamment de force Pour remonter Donc ça c'est cool Même avec le ressort Le plus faible Vous allez pouvoir Quand même porter Des configurations assez lourdes Après je ne dis pas Si vous avez un Prométhéus plein Une 18-650 Peut-être que ça va S'appuyer avec le ressort Le plus faible Et si vous ne voulez pas Que ce genre de truc arrive Vous avez les ressorts Qui sont fournis avec Et ça aussi C'est un super gros plus Ok donc on va passer Au moins maintenant Vite fait sur le Guslord Alors les moins Le fusible Alors le fusible C'est un plus C'est un moins Le moins du fusible C'est que si vous aimez Les constructions super basses Type 0.5 ohm 0.4 ohm Des trucs très très bas Pour avoir un max de puissance Sur vos mods Je ne vous recommande pas Le Guslord Parce qu'en dessous de 0.8 Vous avez de grandes chances A 0.7 De commencer à cramer vos fusibles Il y a des fusibles temporisés Donc ça ne va pas couper Instantanément Ça va vous laisser quand même Le temps de réagir Si jamais vous voyez Qu'il y a un problème Mais au bout d'un moment Ils vont quand même Ils vont quand même griller La bonne nouvelle C'est qu'on peut en racheter d'autres La mauvaise C'est que vous n'allez pas Pouvoir faire fonctionner Le mod sans ses fusibles Pour ceux d'entre vous Qui aimez vraiment Les résistances très 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 basses Le Guslord Ça ne va pas être Le mod que vous allez utiliser Pour vos gros drippers philippins En 0.001 ohm Un autre moins aussi Comme c'est un mod télescopique A l'intérieur Vous avez des filetages Alors Il y a une bague Qui est fournie Pour placer le kick Il y a une méthode Pour placer le kick Il y a tout un tas De bonnes choses Qui sont prévues Pour ce kick 2 Qui est une calamité A mettre dans la plupart des mods Mais Il y a quand même Des filetages à passer Ça reste quand même chiant Et encore une fois C'est pas vraiment Un moins du mod C'est un moins Sur le kick 2 Mais voilà Ils ont fait le maximum Qu'ils ont pu Pour pouvoir permettre Le passage du kick 2 Mais l'utilisation du kick A l'intérieur du Guslord Ça reste pas une expérience Non plus Sans aucun problème Sachez-le Voilà Donc c'est vraiment Tous les moins Auquel je peux penser Sur ce mod Tout le reste Est vraiment top S'il n'y avait pas Ce fusible A l'intérieur Qui me limite Par exemple Sur l'utilisation De mon Zenith Qui est câblé Beaucoup trop bas En ce moment Et quelques drippers Philippins comme ça Que j'utilise de temps en temps Pour tout le reste J'ai aucun problème Avec 0.8 ohm Il n'y a aucun souci Ça marche vraiment bien Ce qui serait cool Ce serait de voir Des pins de remplacement Pour enlever justement Ces fusibles Et permettre une utilisation Comme ça Absolument non protégée Pour les gens Qui savent un peu Ce qu'ils font Et qui ont envie D'utiliser le mode comme ça Ça pourrait être cool D'avoir simplement Un pin en laiton Pour remplacer le fusible Au cas où Mais j'ai pas l'impression Que ce soit dans la politique De la boîte De faire ça C'est plutôt une optique De vapons Ok on peut vaper En mode méca Il n'y a pas de problème Mais il faut le faire Avec sécurité Et eux Ils préconisent L'utilisation d'un fusible A l'intérieur de leur mode Ce que je trouve Ma foi Plutôt raisonnable Pour finir Est-ce que je recommande Le Guslord Et bien Après c'est vous Qu'allez choisir En fonction de ce que vous aimez Si vous êtes un gros Philippin dans l'âme Et que vous aimez Qu'un coil A 0,2 ohm C'est déjà trop haut Pour vous Le Guslord Ça va pas le faire Si vous aimez Vaper tranquillou Disons 13-14 watts 15 watts Avec une petite batterie Ou simplement Utiliser un kick 2 Et vaper comme il faut Ça ira absolument bien Le fusible Va pas craquer Non plus Comme ça Et ça sera Un très 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 bon mode A noter aussi Qu'il est vraiment Très petit Donc en mode 18-350 Full méca Avec un petit diver Comme ça C'est une petite vape Un peu Un petit peu Un petit peu courte Un petit peu sympa Et avec un tout petit dripper Alors là On est vraiment sur un truc Complètement minuscule Il est très beau Il est dispo en France Voilà Donc ça reste une forte recommandation Gus ils ont encore frappé vraiment très fort Avec ce mode méca Je l'aime beaucoup J'aime beaucoup son aspect Il me rappelle mon ancien Dupont Dont je me sers plus Pour allumer mon chalumeau De temps en temps Mais c'est tout Donc voilà Guslord Recommandé Très bon mode Après c'est à vous de voir Si c'est pour vous ou pas Voilà donc c'est tout pour aujourd'hui C'était la revue du Guslord Je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Il y a plein plein de trucs carrés Qui sont super cool J'ai juste pas beaucoup de temps Pour le faire J'aimerais avoir plus de temps A consacrer aux reviews En ce moment C'est un petit peu la folie J'ai plein plein de projets A côté Qui sont en train de se lancer Et donc J'ai pas des masses des masses De temps à consacrer aux reviews Mais j'essaye de Voilà J'essaye de m'y coller Le plus possible J'essaye aussi de répondre Le plus possible à vos messages Je suis un petit peu submergé Je me suis un peu laissé dépasser Avec le VapExpo Je suis tombé malade juste après Bref c'était un petit peu le bordel Donc je vais essayer De rattraper mon retard Je vais vous répondre Prenez votre mail en patience Je vais répondre Je vais essayer de répondre A tout le monde Et puis voilà Et puis c'est tout pour aujourd'hui Je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Continuez de vous abonner Retrouvez-moi sur NewVaves.com Ou sur le Facebook Facebook.com Slash NewVaves Et puis voilà Et puis en attendant On continue de la paix